Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Action qui se trouve à Aulnoy-les-Valenciennes et je vais faire un tour dans l'univers rangement, organisation de la maison. Je vais commencer ici. Je vais commencer par ça parce que c'est bien pratique et en plus il est super joli. Vous allez pouvoir en mettre un ou deux. C'est 1,99€. Vous le mettez même dans la chambre, dans la salle de bain pour les peignoires. C'est 6 crochets. À un moment, ils en avaient mis, c'est pour ça que je regarde, ils avaient mis un modèle similaire en plus grand. Je crois qu'il y avait 6 ou 7, même plus. Peut-être 10 crochets. Mais celui-là, il est pas mal. Il existe en noir et il existe en blanc. Là, il n'y a que du blanc. Vous voyez les embouts là, comme ça, ils sont en bois. Voilà, il est à 1,99€. Je vais vous montrer un autre article. Ça, j'aime bien ce type de rangement. D'ailleurs, à chaque fois dans les magasins, je vous les montre parce que c'est ce que j'ai utilisé, moi, quasiment dans tous mes placards. Que ce soit dans la chambre, que ce soit dans la cuisine, partout là où j'ai des étagères, je mets ce genre de panier à un étagère. Donc, elles sont vendues par deux. Je pense que c'est ça. Elles sont vendues par deux à 4,49€. Pour vous dire qu'elles sont vraiment pas chères. Le dommage, c'est que... Je regarde si ça existe en blanc. Ça n'existe pas en blanc. Je ne les vois qu'en noir. Et ça, c'est vraiment le top. Si vous avez la hauteur. Moi, j'ai mis ça dans les dressings et c'est super pratique. J'ai mis ça dans les dressings et je vous montrerai un jour quand je ferai un petit haul. Je les ai mis dans mes dressings et je les ai mis dans les placards de cuisine également. Vous voyez, il y a toujours des petites choses qu'on ne sait pas où ranger. Moi, j'ai des petites coupelles pour les sauces. Vous voyez, des petits pots comme ça pour les sauces. Et j'ai tout mis dans des petits bacs et j'ai posé sur ce genre d'étagère. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Alors, par deux, ils font 42 par 26 par 15,9. Et ils sont à 4,49€. Regardez, rangement et organisation. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de tout ici. Vous allez pouvoir trouver vraiment ce que vous voulez. Alors, je vais commencer par ces boîtes. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas revues. Alors, c'est des boîtes que vous pouvez utiliser pour l'alimentation. Ça, ça passe aussi l'alimentation. Elles ne sont pas hermétiques. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'elles étaient hermétiques ? Moi, j'utilise pour tout ce qui varie, pâtes, farine même. J'ai pris la grande pour la farine. 1,22€ pour celle-ci. 1,99€ pour la grande. Alors, je crois que la grande, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Et vous avez la petite qui fait 1 litre. 92 centimes. Alors, moi, j'avais pris beaucoup de grandes. Et à mise à part les pâtes et la farine. Sinon, je préfère prendre des petites comme ça. Vous voyez, genre lentilles, pois cassés, pois chiches. Enfin, tout ça, je préfère les mettre dans ce genre de boîtes. Voilà, 1,99€. 1,22€ et 92 centimes. Et si vous cherchez des boîtes hermétiques, le top, je vous conseille celles-ci. Celles-ci, elles sont hermétiques. Vous avez différentes tailles. Vous allez pouvoir les caser partout. 4,79€, je crois que c'est la plus chère. Et c'est la plus grande, 2,03 litres. Je pense que c'est celle-ci. Ensuite, 1,08€, c'est 4,29€. 3,79€, c'est 1,03€. Et la plus petite, elle est à 2,99€. Et c'est 80 centilitres. Comme je disais ça, vous pouvez les placer dans les placards, mais également dans vos tiroirs. C'est la plus petite, celle-ci. Je continue avec un autre modèle de rangement. C'est ce genre de bac. Vous pouvez le mettre, je vais essayer. Celui-là, il est cassé, on peut faire attention. Vous pouvez le mettre comme ça, comme sur la photo, dans le réfrigérateur. Voilà, et vous pouvez le mettre sur des étagères pour faire des rangements de l'outil ou autre. Mais également pour l'alimentaire. Ça, vous pouvez mettre de l'alimentaire. Les bouteilles d'huile, ce que vous souhaitez, aligner. Alors, ceux-là, ils sont 1,22€. Je vais vous montrer les dimensions 26,5 par 18,5 par 15. Et vous avez juste à côté un modèle un peu plus sophistiqué, un peu plus classe, je dirais. 2,99€. Vous l'avez en noir, transparent et blanc. Moi, j'ai pris ça. Je crois que c'est ceux-là que j'ai pris. Je crois que c'est ici. Il semble que c'est ici que je les avais pris. Et moi, je les ai mis en dessous de... Pour vous donner une idée. Après, vous les utilisez comme vous voulez. Alors, moi, je les ai mis en dessous de l'évier. Et j'ai mis tous mes produits. J'ai mis comme ça, aligné comme ça en blanc. Et j'ai mis tous mes produits dedans. Et ça fait beaucoup plus organisé. J'en ai mis une pour les salles poubelles. Une avec toutes les... Je n'ai pas énormément de produits nettoyants. Vraiment, j'ai du strict minimum. Et du coup, c'est suffisant. J'en ai mis trois comme ça. Et puis, j'ai mis laissé un espace pour les gros bidons. 2,99€. Sinon, vous avez des boîtes comme ça. Enfin, des boîtes. Des paniers. Ça, c'est le top au niveau des paniers rangements. Pareil, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle pièce. Cuisine, salle de bain, buanderie, chambre à coucher, dans les placards, dans les dressings. Elles sont jolies en plus. Donc, même si vous n'avez pas de porte, vous pouvez laisser apparent. Et voilà, ça ne va pas gâcher le décor. 3,42€. 36 par 27 par 22. Moi, j'aime beaucoup. Si je devais refaire toute mon organisation maison, je crois que j'opterais pour celle-ci. Sinon, vous en avez d'autres. Alors, celle-ci, comme je vous le disais, elles existent en plusieurs couleurs. Et vous avez une qualité... Alors, je crois que celle-ci, c'est les curveurs. Et dans les curveurs, vous avez... Alors, il n'en reste plus qu'une, mais je vais vous la montrer quand même. C'est celle-ci. Un peu moins haute. 2,67€. Et puis après, vous avez une gamme un peu moins chère. Mais tout aussi jolie, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est déclinée en trois couleurs, il me semble. Je crois qu'il y a du noir et du blanc, mais il me semble qu'il y a également du gris. Alors, celle-là, 1,26€. Pareil, tiroirs, cuisine, salle de bain, partout. Bureau même. Coiffeuse. 1,26€. Vous avez ce modèle-là. Ça, c'est celui-là. Celui-là, c'est le petit bac de rangement. 99 centimes, ceux-là. Vous les avez en noir également. Hop. Le modèle un peu plus grand, 1,59€. Regardez, vous pouvez le mettre vraiment partout. Tiroir, réfrigérateur, sur le bureau des enfants. Allez, je vais vous montrer quelques articles d'organisation, de dressing. Vous avez des cintres. Vous avez les blancs ici en bois. Ils sont vendus par 6 à 3,49€. Moi, c'est ici que j'ai tout acheté. Et ils sont pas mal. Pour le prix, ils sont pas mal. Après, il faut faire attention parce que, je ne sais pas. d'abîmer les vêtements. Mais sinon, voilà, ils sont pas mal. En général, ça coûte beaucoup plus cher. Ils sont vendus par 6 à 3,49€. Vous les avez en blanc, en noir, et en couleur naturelle, bois naturel. Vous avez du velours également. Alors, celles-ci, elles sont vendues par 10, sans velours. 2,99€ sont pas mal aussi, celles-ci. Vous avez ici une tondeuse de bouloches à 2,99€. Elle fonctionne avec des piles. Ah, il y a ça aussi. Ça aussi, c'est pas mal. C'est une astuce de rangement, économie de place, gain de place plutôt. C'est un bac à ordures. Mais voilà, vous pouvez le détourner et l'utiliser. Vous voyez, vous mettez à l'intérieur du placard. Vous mettez à l'intérieur du placard, sur la porte. Et vous pouvez faire un bac de rangement. Pareil, avec des produits. Moi, j'évite de mettre des trucs quand même assez lourds sur les portes de placard parce que, sur du long terme, la porte avec la charnière, ça peut pencher. Du coup, je vais en remettre les sacs poubelle, par exemple, si vous avez des sacs poubelle, les souscrits éponges. Voilà, ils sont à 1,62€. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Sinon, vous avez un plein de paniers ici, tout ce qui est panier à linge. Vous avez ce modèle-là, 2,97€. Celui-là, je vous déconseille. Je l'ai acheté. Il s'est cassé. Il s'est cassé assez rapidement. Du coup, je dois en racheter. Si je rachète, j'achèterai plutôt cette marque-là, Curver, parce que ça m'a l'air d'être quand même assez costaud. À 4,49€. Vous avez des, comme ça, pour les paniers à pince à linge. Voilà, 99 centimes. Là, je me disais aussi qu'il manquait des boîtes. Alors là, ils les ont mis du côté. Voilà, tout ce qui est petits mobiliers. Et là, vous avez du choix du côté des bacs de rangement. Franchement, il y en a vraiment de toute taille. Regardez, ceux-là, ils sont immenses. Si vous avez un garage ou un grenier, vous allez stocker tout ce qui est souvenirs des enfants, des vieux jouets, enfin, plein de choses. 11,95€, celui-ci, il fait combien ? Il fait 100 litres. Après, vous avez différentes tailles. Par exemple, ici, du 24 litres à 3,99€. Il y en a plein. Pour ranger les Lego, ça, c'est pas mal. Je vais regarder. Il y en a à roulettes également. On avait des grands à roulettes. 11,95€, ça, c'est du 80 litres. Ceux-là, aussi, à roulettes, 6,95€. Pour la roulette, c'est pas mal pour les jouets des enfants. Alors, tout à l'heure, je parlais de rangement, organisation, mais voilà, si vous voulez transporter des choses lourdes, vous avez ce chariot de transport. Il est en bois. Il supporte à une charge de 200 kg jusqu'à 200 kg, 9,88€. Alors, il est tout en bas. Voilà. Et il y a ça aussi pour l'organisation, le rangement, pour poser dessus, si vous voulez, la machine à laver, tout ce qui est sèche-linge, le sport aussi, tout ce qui est, voilà, si vous avez du matériel de sport, 7,98€. Alors, ils sont vendus par 6 et c'est des paillassons qui font 40 par 40. Voilà, il y a encore, encore plein, plein de choses, beaucoup de choses ici dans tout ce qui est rangement et organisation. J'essaierai de vous faire régulièrement des vidéos comme ça à thème, quand il y a des choses à vous filmer, quand il y a des nouveautés à vous filmer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.